Musique C'est au pied du Grand Sapin, Place Clébert à Strasbourg, que les associations caritatives font leur marché de Noël. Et entre les laillettes tricotées et autres cartes postales, on trouve de la soupe. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de soupe préparée par de grands chefs pour financer des contrats en insertion. Et il suffit d'arriver au bon moment pour se faire servir la soupe par les chefs eux-mêmes. Cette crème de potiron est signée par la toque strasbourgeoise Romain Kreutzmeyer. On trinque. Pour un peu de crème, ça aurait été bien quand même. Le gingembre est présent sans être trop fort. Et présent comme il faut en bouche. Légèrement qui relève la courge. C'est très bien. C'est l'émulation. Mais comme les recettes sont différentes d'un chef à l'autre, alors c'est la curiosité. C'est les pâtes. Et c'est bienvenu le potage. Le potage est bienvenu. Quatre chefs, quatre mariés de potage. Donc automatiquement je suis curieux et gourmand. Le gourmand Émilion fait partie des fidèles de l'opération depuis son lancement en 2013. Une soupe différente chaque semaine, les chefs adhèrent vite à l'idée. Ça nous fait plaisir, franchement, on est souvent appelés pour des manifestations. Les gens nous demandent pour faire des salons, des publicités ou des choses comme ça. Et on refuse la moitié du temps. Mais c'est vrai que quand il y a des choses comme ça, c'est important, je pense. Qu'on se déplace et prendre un peu de temps pour aider, ça ne coûte pas plus cher. Et c'est bientôt Noël, donc c'est cool. La bonne cause, c'est la collecte de fonds pour le collectif d'associations Humanis. Il y a trois ans, face à la baisse des subventions publiques, la soupe étoilée est devenue la solution. Finalement, chaque litre de soupe vendue, ce sont neuf heures de travail, de compléments nécessaires pour du travail de salarié en insertion. Donc je peux vous dire que quand on sait ça, c'est motivant, quel que soit le type de légumes qu'on ait à éplucher, que ce soit des topinambours comme ça a été le cas sur la première année, du potirant ou autre, on se dit au bout qu'il y a quelque chose de concret et puis je dirais que les gens suivent. Excellent, ça vaut les étoiles. L'an dernier, grâce à la soupe, Humanis a pu signer 18 contrats d'insertion. Des postes temporaires comme celui de Jennifer, embauchés comme standardistes en octobre pour six mois renouvelables. C'est une opportunité pour moi parce que vu que je n'avais pas d'expérience, pas de diplôme, ça me permet de découvrir le monde du travail et de me faire une première expérience. J'ai envie de saisir cette chance et d'enfin prendre mon avenir en main. Je pense que c'est le bon moment. Retrouver espoir après une longue période de chômage, c'est le but de ces contrats. Humanis fait ainsi travailler une soixantaine de personnes pour aider de petites associations dans leurs projets. Farid, lui, est chargé de gérer le planning pour la confection de la soupe. J'ai travaillé deux ans à Pôle emploi. C'est assez paradoxal, mais effectivement, je me suis retrouvé au chômage. Et de là, j'ai été suivi dans un parcours socio-professionnel. Et ça se passe plutôt bien. Donc effectivement, au niveau des bénévoles, c'est une grande gestion, c'est une très grande gestion. Donc on a plus de 150 personnes à gérer. Parmi les bénévoles, on retrouve des salariés d'Humanis venus donner de leur temps. Il faut éplucher les légumes donnés par un sponsor, cuire et mettre sous vide dans les cuisines de la maison Béthel, mise à disposition par l'alsacienne de restauration. Vous connaissez la recette de la soupe ? Non, c'est secret. Jusqu'à la fin du marché Noël, c'est secret. Une recette secrète ? Voyons ce qu'en dit le chef. On a fait cuire des châtaignes, j'ai réduit en purée avec du fond de volaille. Ensuite, on a ajouté de la crème, du fromage, la barcasse au thé rouge. Et également, on met de la graisse d'oie. C'est le petit secret à la fin aussi, on met de la graisse d'oie qui lui donne ce petit goût aussi. Résultat, une soupe à 3 euros le gobelet au chalet du village du Partage. L'an dernier, Humanis a vendu plus de 4 500 litres de soupe étoilée. Cette année, l'objectif est de 6 000 litres. Pour la goûter, rendez-vous Place Clébert.